Salut à tous, c'est InfoTech, votre émission de multimédia. Nous parlerons de téléphone, l'appareil photo de camérascope de magnétophone, tout ce qui a trait aux multimédia. Et aujourd'hui, pour cette émission, nous allons donc parler de LG. Nous allons faire une spéciale LG. LG pour Lucky Gold Star, ce fabricant électronique coréen qui nous a habitué à faire de bons produits. C'est parti, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne. LG avait ressorti le LG Optimus, un téléphone qui a marqué LG parce que ça faisait partie de la première fabrication de LG. Après, il y a eu le LG Optimus 2, celui qui a vraiment marqué le coup aussi parce que c'est l'un des premiers téléphones sous Android qui a fait vraiment entrer LG dans le monde de la téléphonie en termes de smartphones, je parle. Ensuite, il y a eu le LG 2 et le LG G3. Le LG G3 que j'ai connu, qui est un très beau téléphone, mais qui chaufferait parfois. Puisqu'il y avait la vidéo 4K et donc quand on téléphonait, c'était bien, mais quand on voulait profiter de la partie multimédia, surtout pour la vidéo, c'était galère. Le LG G4, c'est un téléphone qui a marqué pour moi, selon moi, les smartphones en termes d'appareils photo, en termes de faisabilité de photo sur un téléphone portable avec ses 16 millions de pixels, avec ses 16 mégas de pixels. Je vous assure que le LG G4 est un téléphone qui a fait cette preuve. Jamais je n'ai vu un téléphone faire de jolies photos comme le LG G4. Le LG G5 a été un fiasco. On peut dire un fiasco puisque tout le monde l'a boycotté parce que c'était un téléphone modulaire. Peut-être que c'était poussé un peu trop loin par rapport à la génération qui utilisait ce téléphone, ou peut-être qu'ils étaient en avance sur leur temps. En tout cas, c'est un téléphone qui se greffait à d'autres produits multimédia. Mais le vrai problème du LG G5 a été sa batterie. Une batterie vraiment, vraiment, vraiment très faible pour un téléphone dont on dit haut de gamme aujourd'hui. Donc, pour faire un téléphone, pour que un téléphone haut de gamme marche, bien sûr, il y a le côté appareil photo, le côté vidéo, mais surtout, il faut qu'il y ait une batterie qui tienne. Il faut vraiment une batterie qui tienne. Voilà. Donc après le LG G5, il y a eu le LG G6, G7 et j'en passe. Mais ce que vous devez aussi savoir, c'est que LG ne marche pas série. Il y a eu les LG V, les LG K et en parlant de série, le LG V10 est sorti aux Etats-Unis. Le LG V20 est sorti aux Etats-Unis. Pas en France tous ces deux téléphones. Par contre, le LG V30 est sorti en France. Tout le monde était content parce qu'on voulait tellement avoir les... On avait tellement entendu parler du LG V10, du LG V20, que quand le LG V30 est sorti, on était fier de l'avoir en France. Seulement, le LG est un téléphone souvent qui bug parfois. Je parle du LG V30, mais le même se met un ange. Et à l'heure où je vous parle, je suis un grand utilisateur de LG puisque j'ai eu le LG G4, j'ai eu le LG G3 et maintenant j'ai le LG V30 qui en parle. Il en parle, il s'est mis, il s'est arrêté tout seul. On ne sait pas pourquoi. Alors, mais il ne faut pas blâmer puisque LG, ils ont quand même cette technique sur le téléphone. Ils n'ont pas été les premiers à les monter, mais en tout cas, ils adorent ça. Sur le téléphone, il y a ce qu'on appelle le grand temple. Donc, ça permet d'avoir un champ plus large pour cadrer tout le monde. Et ça, c'est super bien. LG vient de sortir le LG V40. Un téléphone, un téléphone magnifique. Magnifique pourquoi ? Écoutez bien, regardez bien. Un, deux, trois, quatre, cinq appareils photo en un seul téléphone. Sinon, sur un seul smartphone. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Ces cinq capteurs, ces cinq, on va dire, cinq caméras, ont chacun, en chacune, pardon, une spécificité propre. Voilà. Et là, je vais vous dire comment ça fonctionne. Voilà. Donc, il y a la caméra principale qui ouvre à 1,5, donc une belle ouverture. On laisse entrer plus de lumière. On pourra faire de belles photos la nuit, cette fois-ci. Et après, il y a une autre caméra qui ouvre à 1,9 avec une autre qui ouvre à 2,4. Cette nouvelle émission qui s'appelle Infotech sur Elika TV aura lieu tous les mardis et vendredis. Nous parlons d'un nouveau produit ou de toutes les sorties en matière de nouvelles technologies. Voilà pour Infotech spéciale LG. Aujourd'hui, c'est terminé. À très bientôt pour une nouvelle émission sur Elika TV. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À bientôt. C'était Abraham DJ. Bye. Sous-titrage ST' 501